Dans cette vidéo, je vais te donner un aperçu global et rapide de la photosynthèse. La photosynthèse. On va la diviser en deux étapes bien distinctes. Et quand tu regardes déjà le terme, on peut découvrir ces deux étapes. On peut remarquer qu'il y a deux parties. La première partie, c'est photo. La deuxième partie, c'est synthèse. À travers le terme photo, ça nous indique qu'on va donc utiliser la lumière d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie de la lumière ? On va synthétiser quelque chose. Et en particulier, ce que nous allons synthétiser, c'est du sucre. Donc à partir de l'énergie de la lumière, l'énergie de la lumière, nous allons obtenir, nous allons synthétiser, opposer du sucre. Donc ça, c'est une vue générale de ce qui se passe. Donc une vue non détaillée. Et l'énergie de la lumière n'est pas le seul apport dont nous avons besoin. Nous avons également besoin d'eau. Nous verrons dans notre vidéo à quoi l'eau va servir. En gros, c'est un apport d'électrons qui va nous permettre d'utiliser correctement cette énergie de la lumière. Et nous allons également avoir besoin de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui sera donc notre source de carbone. En effet, il y a beaucoup de carbone dans la composition du sucre. Nous allons avoir besoin de fixer, d'assembler ce carbone en le prenant à part du dioxyde de carbone et en l'intégrant dans des molécules organiques qui sont notamment des molécules de sucre. Et le sucre n'est pas le seul résultat de notre réaction. On va également avoir des molécules d'oxygène. Donc quand on a dépouillé l'eau de ces électrons et de ces ions d'hydrogène, ce qu'il nous reste, c'est l'oxygène. Donc si tu prends deux fois deux molécules d'eau, on peut combiner deux oxygènes ensemble et on va obtenir une molécule d'oxygène. C'est donc un sous-produit de la photosynthèse. Et tu peux imaginer à quel point ceci est important pour la vie sur Terre, telle que nous la connaissons. Et en particulier pour nous, on aurait des problèmes pour respirer si ce n'était pas un sous-produit de la photosynthèse. Ce que nous allons faire maintenant, c'est donc de diviser la photosynthèse en deux étapes. Ces deux étapes sont les suivantes. On a d'abord les réactions. Les réactions. Dépendantes. De la lumière. Et on a ensuite le cycle de Calvin. Le cycle de Calvin. Donc comme l'indique leur nom, les réactions dépendantes de la lumière dépendent de la lumière. Donc ce qu'il se passe ici, c'est qu'on va prendre l'énergie de la lumière. L'énergie de la lumière. On va prendre de l'eau. On va prendre de l'eau comme source d'électrons. Et nous allons utiliser ces deux choses pour produire l'ATP, l'adénosine triphosphate, à partir d'ADP, adénosine diphosphate. Donc c'est un moyen de stockage de l'énergie. Et nous allons également réduire de l'ADP plus en NADPH, dont l'énergie est un agent réducteur fort. Voilà ce qui se passe donc de manière globale dans les réactions dépendantes de la lumière. Et dans le cycle de Calvin, nous allons prendre ces deux produits que nous avons obtenus dans les réactions dépendantes de la lumière. Donc l'ATP et l'ADPH. Et on va utiliser leurs énergies en conjonction avec le dioxyde de carbone. Tout ça pour obtenir du sucre. Donc pour produire du sucre. Voyons voir, est-ce que nous avons tout ici ? Eh bien non, il nous manque un des sous-produits des réactions dépendantes de la lumière. Un sous-produit vraiment très important qui est donc les molécules d'oxygène. Voilà de quoi est faite la photosynthèse. Et comme tu vois, on peut la diviser en deux processus distincts. Les réactions dépendantes de la lumière et le cycle de Calvin. Les réactions dépendantes de la lumière qui utilisent l'énergie venant des photons avec les électrons de l'eau pour produire, pour stocker de l'énergie sous forme d'ATP et de NADPH. Et comme sous-produit, on a de l'oxygène qui est donc très important pour notre respiration. Pour avoir une molécule d'oxygène, on a donc besoin de deux molécules d'eau. Et dans le cycle de Calvin, on va prendre cet ATP et cet NADPH qu'on a obtenu dans les réactions dépendantes de la lumière. Et avec le dioxyde de carbone, ça va nous permettre d'utiliser tout ça pour stocker l'énergie, cette fois-ci sous forme de sucre. Et ce que nous ferons donc dans les prochaines vidéos, c'est de voir exactement ce qu'il se passe pendant ces réactions dépendantes de la lumière et ce qu'il se passe pendant ce cycle de Calvin.